Ça, c'est nous, un groupe de jeunes entre 15 et 16 ans de la MDJ. Ce que vous allez voir, c'est le résultat de notre semaine de stage. Une semaine de réflexion de tournage sur le thème du handicap. Selon nous, le handicap est un déficit physique, psychique ou mental, visible ou non visible, temporaire ou permanent. Les personnes en situation de handicap peuvent avoir certaines difficultés dans la vie sociale et être limitées dans leurs activités quotidiennes. Ce qui va suivre, c'est un micro-trottoir à montoir, puis notre rencontre avec Ilona elle-même en situation de handicap. Que pensez-vous du regard des gens sur le handicap ? Pensez-vous qu'il a évolué dans la société ? Je pense qu'il est très dur, qu'il a évolué dans la société. Non, je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que les gens ont très peur. Un peu peur que ça leur saute dessus, comme si c'était contagieux. Alors j'espère qu'il a bien évolué positivement sur la société, parce que c'est vrai qu'on aménage pas mal de structures au niveau des handicapés, au niveau des accès aussi, au niveau des bureaux de tabac, les boulangeries. Je trouve que c'est important de les mettre en avant, qu'on puisse accéder à tout. Parce que nous, on est valide, on ne s'en rend pas compte. Mais moi qui suis petite déjà, ce n'est pas facile. Non, voilà. Non, il n'a pas évolué. Je trouve même qu'il a été mis de côté, aussi bien par les hommes politiques, comme il y a quelques années, je dirais, il y avait un mieux au niveau des immeubles, des conceptions des trottoirs, de l'environnement dans les commerces et autres. Et je pense que ça a été laissé un petit peu, je dirais, un petit peu derrière, parce que c'est un second plan. Est-ce que selon vous, les personnes possédant un handicap sont assez valorisées dans la société ? Est-ce le cas selon vous à Montoir ? Au niveau de la société en général, je pense qu'il y a eu effectivement du travail de fait, mais il en reste encore, puisque dans plusieurs endroits, il y a des difficultés sur l'évolution, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou autre. Et en ce qui concerne notre commune, Montoir de Bretagne, effectivement, il y a déjà eu un regard qui s'est posé sur les difficultés qui se posent sur notre commune et sur les différents parcours qu'on peut avoir au sein de la commune, avec les problématiques qui sont reliées. Et une vraie question s'est posée au sein de la mairie sur les futurs besoins de notre commune. La question, c'est est-ce qu'il faut les valoriser aussi, parce que leur objectif aussi à eux, c'est de se battre à armes un petit peu égales aussi. Donc il faut faire de la discrimination positive, mais il ne faut pas non plus être dans l'assistanat, ne serait-ce que pour leur fierté en fait. Je pense que c'est important de dévaloriser, et c'est important en fait de les mettre au même niveau que des valides en fait. Limite de faire abstraction du handicap. Serait-ce une fatalité pour vous d'être en situation de handicap ? C'est le cas. Et donc oui, c'est une fatalité. Fatalité, je ne pense pas, c'est la vie. Oui, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses qu'on ne s'y attend même pas, qui nous tombent dessus comme ça, que ce soit musculaire, que ce soit des problèmes de dos, de jambes, de tête ou n'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de fatal, on va dire. C'est la vie, quoi. Malheureusement, j'ai des personnes qui sont au niveau de plusieurs handicaps au sein de ma famille. Effectivement, je sais comment ça se passe, et c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui, mais il y a beaucoup de démarches administratives. Il faut les mettre en place et il y a des aides qui se sont mises en place, effectivement, à différents niveaux. Et en ce qui me concerne, il faut y faire face. De toute façon, c'est des situations, ce n'est pas évident à gérer, mais il y a quand même des aides qui sont apportées. Il faut avoir du soutien pour pouvoir évoluer face à ces difficultés. Non, honnêtement, on y pense toujours. Quand on fait ce genre de sport, il y a des accidents qui arrivent vite. Et non, non, justement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites pour continuer à faire de sa passion. Et non, 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 pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Enfin, si, c'est un problème, mais ce n'est pas une fatalité du tout. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, heureusement. Auriez-vous le courage de reprendre l'ensemble de vos activités ? Ah oui, j'espère que celui qui est handicapé, il a envie de bosser, il a envie de s'investir, de se dire je suis capable de faire quoi que ce soit. Ne serait-ce que passer le permis. Je connais une dame qui a le permis, elle a son fauteuil roulant qui est au-dessus. Je trouve que c'est super courageux de sa part. Elle ne voit pas ça comme ça, elle trouve ça que c'est normal. Mais moi, je trouve que c'est hyper courageux. Au maximum, oui, carrément. d'adapter au maximum tout ce que je faisais avant et essayer de continuer, bien sûr. Du coup, la première question, c'était que pensez-vous du regard des gens sur le handicap ? Et pensez-vous qu'il a évolué dans la société ? Moi, en tant que jeune personne en situation de handicap, je trouve que non, il n'a pas évolué. Parce que les personnes, ils ont l'habitude de voir du monde, ils ont l'habitude de voir des personnes en situation de handicap, mais des personnes âgées. Ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes encore, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais des personnes jeunes. Donc du coup, le regard, il est assez persistant. Il regarde, ça peut être un bon regard comme un mauvais regard. Ça, je n'en doute pas. Mais par exemple, quand je vais me garer sur une base handicapée, on va me fixer et on va se dire, est-ce qu'elle est vraiment handicapée ? Ils vont vraiment attendre que je sorte de la voiture pour voir si vraiment je suis handicapée ou sinon, ça va être des personnes bienveillantes qui vont vouloir, par exemple, m'aider juste à monter un trottoir. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que selon vous, les personnes possédant un handicap sont assez valorisées dans la société ? Et est-ce le cas, selon vous, à Montoir ? Je sais qu'à Montoir, c'est quand même assez compliqué de se déplacer. Après, moi, je ne me déplace pas forcément dans Montoir. Mais je sais que, par exemple, moi, après, j'ai un fauteuil, je suis d'un petit gabarit, mais je sais que des fauteuils un peu plus gros où, par exemple, il y a des là où ils ne vont pas réussir à rentrer. Je sais qu'il y avait des lieux, je ne sais plus où, mais que forcément, parce que ce n'était pas forcément accessible, mais moi, vu que je marche, par exemple, je peux me lever, je peux me débrouiller toute seule. Alors que des personnes, par exemple, imaginant tétraplégiques, là, je parle du handicap moteur, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Par exemple, à monter un trottoir, qui est, par exemple, leur fauteuil, à le lever en arrière, comme moi, je fais pour monter un trottoir, c'est beaucoup plus compliqué. Plus ça va, et je pense que plus le handicap, quand même, il se fait... Ça se valorise un peu plus, de plus en plus. Du coup, les deux dernières questions, c'est ce qu'on a posé quand on a fait le micro-trottoir, mais du coup, je vais un peu plus les adapter pour toi. C'était, serait-ce une fatalité pour vous d'être en situation de handicap ? Mais du coup, pour toi, est-ce que ça a été une fatalité ? Ou comment tu l'as vécu ? Très mal. Très, très mal. Comme je disais tout à l'heure, mon accident, j'ai 18 ans. 18 ans et demi. Je marche, tout va bien, du jour au lendemain, plus de jambes. Donc, quand on a une vie active, qu'on est très actif, donc qu'on va à l'école, qu'on travaille à côté, que c'était la fin de mes études, donc j'allais passer mes concours d'exercice de périculture, là, c'est un choc. Et du coup, la dernière question, c'était, auriez-vous le courage de reprendre l'ensemble de vos activités ? Et du coup, est-ce que toi, t'as eu le courage de reprendre tout comme tu faisais avant ? Oui. Oui, oui. Et par exemple, j'ai eu mon accident en février 2019. Et en juillet 2019, avant, en juin 2019, j'ai passé mon permis. Donc, j'ai quand même eu du mal au début à, par exemple, tout ce qui était quatre voies, parce que c'est sur la quatre voies que j'ai eu mon accident de voiture. Donc, ça a été assez compliqué. Mais j'ai réussi quand même à le passer en juin. Donc, pas très longtemps après. Ça va faire quatre mois et demi. Après, j'ai repris le volant. Après, en juillet 2019, j'ai quand même réussi à retourner en boîte. Donc, c'était compliqué. Par contre, là, le regard des gens était assez compliqué. Tout le monde venait me voir parce que tout le monde savait un peu l'histoire. Donc, tout le monde venait me voir. Donc, je n'ai pas forcément profité de la boîte comme je voulais. Mais, par exemple, je suis partie en vacances. Les boîtes n'étaient pas accessibles parce qu'ils n'ont jamais eu de personnes en fauteuil roulant, parce que les jeunes n'osent pas sortir, parce que les jeunes ont peur du regard des gens. Donc, c'est compliqué. Mais sinon, moi, j'ai... Au début, ça a été compliqué. Je savais que les gens allaient me regarder. Peut-être pas de cette façon-là. Je ne savais pas si c'était bienveillant, si c'était malveillant ou pas. Et au final, non, ça a été. Et je sors tout le temps.